Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy ! Papy, papy ! Coucou, papy ! Oh, les enfants ! Je vous avais pas vus ! C'est peut-être ma cataracte, hein ? Ou le crack ? Papy, tu nous racontes une histoire ? Oh, une histoire ! Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais mineur dans les... Non ! Mais si, regardez, on va s'éclater ! Il y a du thamium, il y a du zinc, il y a de l'aluminium, il y a de l'or et... Papy ! Non, oui, ça va... Alors plutôt, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai affronté des ponies sauvages dans les terres désolées du Nord ? Oh ! Par Talos ! Il arrive ! Qui ça ? Aldouine ? Le roi des dragons ? Non ! My little pony ! Fluttershy ! My little pony ! C'était sur PC ? Quoi ? Non, c'était en 2011 et à cette époque, Nintendo ne fabriquait pas encore des lance-missiles sol-air pour abattre les avions de ligne. Ça nous a tous surpris. Tout a commencé alors que je m'étais fait arrêter et que je me rendais dans une charrette pour me faire exécuter. Le dit normal, en quelque sorte. Il m'avait fait descendre et puis là, il y a un mec qui m'avait demandé. Et vous ? Qui êtes-vous ? Bon alors, oui, j'ai mis un peu de temps à répondre parce qu'après un si long trajet, c'était difficile de se remettre des idées en place. Et pourtant, je ne sais pas, le type-là, il avait l'air choqué. Petite nature de nos jours, je te jure. Enfin bref, je savais qui j'étais. J'étais le Dovaquine, l'enfant de dragon. Il fait croire ! Mais c'est là qu'on a été attaqué par Aldouine. J'ai donc fui pour me diriger vers Blanchrive, la ville la plus proche, pour avertir qu'un dragon attaquait. J'ai réussi à m'en débarrasser au prix d'un combat terrible. C'est vrai, ça ? Bah ok, en fait, je me suis planqué et j'ai laissé les autres faire, voilà. Mais c'est quand même moi qui ai aspiré l'âme du dragon. Et voilà comment j'ai sauvé la ville et tous ses habitants. Ouais, papi, tu as dû être un héros. Oui, mais quand on a fêté ma victoire, je voulais bouffer une pomme, mais je l'ai raté et j'ai pris l'assiette. Et du coup, ils m'ont foutu en tôle. Tiens, putain d'ingrat. Pour me remercier d'avoir vaincu le dragon, le yarl de la ville m'a fait accompagner de Lydia, ma compagnon. J'étais son âne. Nous allons affronter les dragons. Oh, tiens, c'est bizarre, c'était pas comme ça dans mes souvenirs. Tiens, bah voilà, c'est mieux ça. Un petit caliente avec texture 4K pour les tétons. Je te filme le lien. Avec Lydia à mes côtés dans le groupe, je me suis dit qu'il était temps d'aller rendre visite aux grises barbes dans leur montagne pour en apprendre plus sur mes pouvoirs. Nous allons partir pour un long voyage. Ce sera un périple dangereux, mais tu es mon compagnon et je prendrai soin de toi. D'accord, je ferai tout pour vous, mon tan. Allez, on se grouille ! Les grises barbes habitaient tout en haut de la plus haute des montagnes de bord de ciel. Ça allait être un long voyage. On n'y arrivera jamais. La côte est bien trop en dessus. Sur le chemin d'ailleurs, j'en profitais pour ramasser tout un tas de plantes. L'alchimie, c'était quelque chose de très important en ce temps-là. Pour ça, on ramassait des plantes, on mélangeait au hasard et on voyait ce que ça faisait. Hum, ça fera un très bon poison. D'ailleurs, il fallait tout ramasser, pas que les plantes. La moindre chose pouvait être utile, parce que certains trucs te donnaient des résistances magiques quand tu les mangeais. C'était bien pratique. Et un peu bizarre aussi. Attention Lydia, cet ennemi utilise des sorts de froid. Tiens, mange cette portée de géant. Allez ! Après, au pire, si tu n'avais plus de potions, il y avait d'autres solutions. Lydia, je crois que c'est fini pour moi. Non, mon Tann, tenez. Vous voulez un papillon avec votre chou ? Évidemment, je ne te parle même pas des armes et des armures qu'on ramassait pour toujours améliorer notre équipement. Alors Lydia, tu te sens mieux protégée ? Non ! Tu as raison, il te manque un casque. Tiens, mets ça ! En arrivant chez les Grisbarbes, il m'avait appris que j'étais un genre d'élu de la prophétie. Il m'avait aussi appris un mot à dragon. Et ça me donnait la capacité d'éternuer super fort. Et tout de suite, je suis allé m'entraîner sur des monstres. FOUCHE OUDA ! Je ferai tout pour vous, mon Tann. Oh là là. Je lui en ai mis des Tannés, hein. Vous t'avez compris ? J'étais sans Tann, je lui mets des Tannés. Papi, je... FAUCE ! Mon voyage a commencé après ma sortie de chez les Grisbarbes. Bordesciel était un monde vaste, hein, plein de races différentes. Vu les pires des bandits, c'était les Kaijits, cette race d'homme-chat. Heureusement, je savais comment les gérer grâce à ma magie. Donnez-moi votre argent si vous voulez vivre. Hum. Mais quelle est cette sorcellerie ? J'ai visité les moindres recoins de Bordesciel. Mes journées, c'était surtout genre, ben, j'allais dans les tombeaux et je volais des trucs dans les tombes. Je fouillais les urnes funéraires pour voir s'il n'y avait pas de l'argent aussi. Et puis, je jouais avec le crâne des morts. Après, il fallait faire attention. Il fallait pas prendre trop de trucs, quand même. Ah, quelle jolie fleur. Et au fil de mes aventures, je me suis même marié. Oh, l'amour. C'était plus simple avant. Il fallait juste porter un collier de mara et parler à une femme et hop ! Pas besoin de restaurant, de sortir et toutes ces conneries, là. Non, elle acceptait direct, c'est pour la vie en plus, hein. Et ça marchait avec n'importe qui, alors pour moi, le choix était évident. Ah, Lydia, après tout ce qu'on a traversé, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Oui ? Est-ce que vous voulez bien vous pousser ? Faut que j'épouse ma femme ! Papi ? Quoi ? Entre temps, entre mœurs. D'ailleurs, j'ai profité de mes voyages pour intégrer plein de guildes différentes. Le monde en était rempli. Il y avait la guilde des voleurs, la guilde des bardes, des mages, des guerriers, des assassins. Et j'étais dans toutes les guildes en même temps. Ils étaient sympas quand même, hein. Ah, et plus le temps passait, plus tout ça devenait une routine. Les tombeaux à piller, les dragons à exterminer. J'étais devenu de plus en plus fort, hein. J'avais les meilleures armes, les meilleures armures. Et je maîtrisais toutes les magies. Oh là là. Tout le monde avait confiance en moi. Regardez, c'est l'enfant de dragon. Notre héros à tous. Et je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Mais papi, tu l'as revu, le roi des dragons du début ? Oh non ! C'est Alduin, le dragon légendaire ! On l'appelle le dévoreur des mondes, le fléau des temps et des rois, ancien nombres libérés, ou le dieu nordique de la destruction ! Barakatosh, merci Novakine, vous avez sauvé Bord de Ciel ! Célébrons ça avec un verre ! Allez, mais trinquons à la mort d'Alduïne ! À la vôtre ! Bon, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais papi, c'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo ! Quoi ? Non, c'est pas vrai, je me souviens parfaitement de Lydia et de sa super tenue sexy que j'avais achetée, même qu'on voyait ses petits... Merde ! Papi, papi, tu nous racontes une autre histoire. Ah, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501